The King is back. Ce mardi 30 avril, une nouvelle lueur d'espoir a illuminé le cœur des Britanniques alors que le roi Charles III effectuait sa première sortie officielle aux côtés de Camilla, malgré son combat contre le cancer. Le monarque, rayonnant de joie, est apparu plus énergique que jamais. Depuis l'annonce poignante de son diagnostic en début d'année, la nation retenait son souffle. Ne s'attendant pas à revoir son roi de si tôt. Cependant, tel un véritable symbole de résilience, le souverain de 75 ans a mis tout en œuvre pour reprendre au plus vite ses fonctions de chef d'État. Le 9 avril dernier, à l'occasion de leur 19e anniversaire de mariage, le couple royal avait offert au public un nouveau portrait officiel accompagné d'une légende laissant entrevoir le retour imminent du roi dans ses engagements publics. Aujourd'hui, cette attente a trouvé son aboutissement. Le retour tant attendu de Charles III s'est concrétisé par une sortie hautement symbolique. Une visite au centre de lutte contre le cancer Macmillan de l'University College Hospital. Un geste emprunt de solidarité et d'engagement, confirmant la détermination du roi à soutenir ceux qui luttent contre cette maladie dévastatrice. Ce retour remarquable n'est pas passé inaperçu pour Rebecca English, spécialiste de la royauté et journaliste au Daily Mail. Privilégiée d'être aux premières loges de cet événement historique, elle a pu échanger quelques mots avec Charles III, qui s'est exprimé avec une joie débordante quant à son retour. De plus, elle a partagé sur X, anciennement Twitter, une information intrigante selon laquelle le roi pourrait être nommé nouveau patron de la recherche contre le cancer au Royaume-Uni. Cette sortie tant attendue devrait apaiser les craintes concernant la santé de Charles III. Malgré les rumeurs inquiétantes précédentes, qui laissaient entendre que le souverain se portait plus mal que ce que la famille royale laissait transparaître, son état de santé semble s'être considérablement amélioré. Son sourire radieux et son énergie contagieuse aux côtés de la reine Camilla lors de cette première sortie officielle depuis le début de son traitement sont des signes encourageants. Il est difficile d'imaginer que les médecins l'auraient autorisé à prendre cet engagement s'il n'était pas en voie de guérison. Ce geste symbolique envoie un message puissant bien que le cancer puisse être présent, le roi refuse de se laisser abattre.